... Football, l'OM ne verra pas le printemps européen. Les Marseillais se sont inclinés hier soir face à Fenerbahce. Ils sont donc sortis de la Ligue Europa. Les Olympiens se sont inclinés, vous allez le voir, sur un ciseau retourné du défenseur turc Irtegun. Peu avant la pause, la rencontre a été émaillée. De nombreux incidents dans les tribunes, du jamais vu au stade Vélodrome avec une si petite affluence. Seulement 15 000 spectateurs hier soir. Le match était à guichet fermé et de nombreux supporters turcs ont acheté leur place au marché noir. Ils se sont donc retrouvés éparpillés aux quatre coins du stade Vélodrome. Les premiers incidents ont eu lieu après le but turc dans le virage nord, puis dans le virage sud. Et c'est ensuite dans la tribune Jean Boin qu'une nouvelle bagarre a éclaté. Heureusement, le dispositif de sécurité impressionnant a pu contenir tout le monde et éviter un drame. Écoutez le responsable de la sécurité de l'Olympique de Marseille, Guy Casadamon, au micro de nos confrères d'OM Ripley. Fort heureusement, le service d'intervention rapide était présent, qu'on a pu travailler avec eux les stadees qu'ils ont couru à droite et à gauche. En faisant la réquisition, vous avez vu que lorsque les forces de l'ordre, ils ont pris le tour du terrain au niveau de la pelouse, ça a calmé tout le monde. Parce que l'inquiétude, c'était quoi ? S'ils marquaient le deuxième but, je ne sais pas comment ça aurait fini. Est-ce qu'on aurait fini le match ? Est-ce qu'on n'aurait pas fini ce que j'aurais eu des blessés ? L'UFA, dont l'official sécurité, il m'a donné raison d'avoir fait cette réquisition. On est à deux interpellations. Je sais qu'un, c'était du pyrotechnique, un qui a sauté sur la pelouse. Moi, je préfère, comme moi, des policiers autour du stade, malheureusement, même casquer et que je n'ai pas un mort ou un blessé grave ce soir. Merci.